Salut tout, on se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Kingdom Come Deliverance, et aujourd'hui j'ai envie de faire des trucs avec Thérèse. On va lancer le début du DLC, le lot des femmes, et on verra bien où ça nous conduit. Je découvre en même temps. Absolument. Bon, d'accord. C'était un jour comme les autres. Un autre jour ordinaire dans ma vie ordinaire. Je me suis réveillée dès l'aube, avant les autres. C'est le genre de matin que je préfère. Lorsque les premiers rayons de soleil percent la froideur de la nuit. Salut toi, viens là. Et la brise amène les odeurs de l'herbe trempée par la rosée et de l'éclosion du printemps. Oh, mais qui voilà, un gentil doutou. Je voulais finir mes corvées avant que le reste de la maisonnée soit debout. Et ce matin semblait idéal pour que je puisse y arriver. Je ferais bien de me mettre au travail. Je dois nourrir les poules, désherber le jardin, nourrir Magnan. Je ferais mieux de tout terminer avant que papa ne se lève. Je suis Thérèse. Euh... Juste question technique. Est-ce que... Donc, playline 3. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs sauvegardes ? Oui, super. Euh... Pourquoi... Ah oui, c'est la quête que je suivais à ce moment-là. Ok. Ouais, donc j'ai une sauvegarde avant... Bon, je suis passé au bain, euh... Pour me faire soigner entre cet épisode et le précédent. J'ai bien une sauvegarde avant. Donc, euh... Si... Le... Le... Ma... Ma difficulté, c'est si... Il y a plusieurs chemins possibles sur l'aventure de Thérèse. Euh... Je serais bien content de pouvoir les parcourir tous en revenant à la sauvegarde en question. Voilà, voilà. Euh... On est chez le Meunier. Donc, j'imagine qu'on est à côté de Scalice. Oh ! C'est une nouvelle carte. Comme si on était dans un nouveau monde. Mais ça doit être le même monde que d'habitude. C'est juste que là, on est... On est juste à côté de Scalice et c'est tout. Ok, ok. Et on a un personnage... Euh... Qui a ses propres statistiques. Sur lequel on n'a pas de bonus. Ok. On a un inventaire classique. Des crochènes. Un peu de snaps de sauveur. Ok. Euh... Quelles sont mes missions ? Désherber le jardin. Récupérer de la nourriture pour poules. Regarder dans le garde à manger. Nourrir Magnan. Euh... Nourrir Magnan. C'est lui Magnan. Euh... Nourriture. Regarde ce que tu vas adorer. Est-ce que j'ai quelque chose pour... Ha ! Je suis désolé Magnan. Et c'est qui le plus beau ? C'est un beau toutou ça. C'est un beau toutou ça. Regressif au pied en avant. Ok. Ah ! Elle court avec les bras sur le côté. Je dois apporter un morceau de viande à Magnan. Ça lui plaira sûrement. Ah ! Elle est justement un morceau de viande. Nourriture. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Oh ! Un beau morceau de viande. Pas comme les petits morceaux de lapin. Ok. Ça c'est fait. Euh... Désherber le jardin. Récupérer la nourriture pour poules. Ici probablement. Ou là. Ah là. Hop. J'imagine qu'il va falloir que je nourrisse les poules du coup. Petit petit petit. Par ici. Allez les poules. Qu'avez-vous ? Euh... Elles en ont rien à faire. Elles me fuient. Bah vous mangerez quand vous aurez faim les cocottes. Il me restait une quête. Désherber le jardin. C'est loin ? Ah c'est peut-être tout là-bas. En effet. Allo ? Ah c'est de l'herbe. Tu m'y connais pas trop en plantes. Ah donc peut-être que ces herbes-là elles m'ont repoussé tous les jours. Je sais pas s'il faudra que je désherbe tous les jours. Je sais pas si ça va durer une journée, dix journées. J'espère qu'à un moment je pourrai dire j'en ai marre. Je veux revenir avec Henri. Bon ça m'étonnerait qu'il nous ait laissé trop... Bloqué. Alors c'est bien magnant mais... Oui voilà, tu m'embêtes un peu. Restez ici. Ah il est trop près. Je peux pas attraper les plantes. On va faire les autres en attendant. Hop. Ok. Je peux en prendre une de plus. Ah ils sont revenus picorer. T'as l'air perdu. À qui tu parles papa ? T'es ré... De quoi as-tu besoin papa ? Pour te voir le forgeron. Il m'a fabriqué des clous. Voici un peu de monnaie. Très bien. Rien d'autre tant que j'y suis ? Non. Sauf si tu veux passer par le marché et acheter quelques provisions. Et réveille Samuel avant de partir. Il est toujours au lit et refuse de se lever. Il devrait suivre ton exemple et celui de Stibor. Avec vous deux, on n'a pas besoin d'être constamment derrière vous. Enfin, il vaut toujours mieux que ce bon à rien de Zbichek. Quel fainéant. Un assistant pareil ne vaut rien du tout. Si ce n'était pas pour rendre service à son père, qu'il repose en paix, je l'aurais renvoyé depuis longtemps. Oui, un paresseux de première. Et il n'est même pas reconnaissant. Jamais un mot gentil. Dieu lui fera payer un jour. J'en suis persuadé. Tu pourrais aussi lui dire de se bouger et d'aller au travail. Bien. Aller chercher les clous et puis envoyer Samuel Zbichek au travail. Si Dieu estime que c'est possible. Tout juste. Oh, et Thérèse, une fois que tu auras fini tes corvées de la journée, j'aurai une petite surprise pour toi. Oh, oh. Ah, on peut tenter. Une surprise, papa ? Pourquoi ne pas me le dire maintenant ? La curiosité est aussi un défaut. Ce ne serait pas une surprise si je te le disais maintenant. Bon, d'accord. Pourtant, j'ai beaucoup de charisme. Alors, ils sont où les cocos ? Ils sont pas dans la maison quand même. Ah, ils doivent être là-haut. Je vais lui piquer ses sous. Et robe simple, est-ce que je peux la mettre ? Alors, voyons voir. Comme c'est... Bon, plutôt que ma chemise de nuit, ce serait peut-être bien. C'est moins discret. Samy, lève-toi. Il fait jour et les oiseaux chantent. Ouais, ouais, je me lève. Mange quelque chose avant d'aller à la mine. Très bien, maman. Arrête de me traiter comme un enfant. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, hein ? Quoi, tu m'appelles maman alors que t'es mon frère ? Tu peux aller pêcher à l'étang ? Mais tu dois aller travailler. Je sais. Ah, parce que moi, je me comporte comme sa mère. Mais peut-être que tu peux m'y aller en douce après le déjeuner. Hors de question. Tu sais très bien que Nemoy, c'est déjà plein de toi. Parce que Tonda s'est pris un saut sur la tête. C'était un accident. Mais ce n'était pas le premier accident dans lequel tu étais impliqué, pas vrai ? Justement. Si je pars tôt, il n'arrivera rien à personne. Et tu pourras cuisiner un poisson pour demain. Imbécile. Tout ce que tu fais à l'étang, c'est la sieste. La seule chose que tu attraperas, ce seront des ennuis si le contre-maître de la mine l'apprend. Bon. Si tu n'es pas un enfant, tu peux te débrouiller avec Nemoy. N'est-ce pas toujours le cas ? Si vous avez faim, il faudra me le dire parce que je me suis servi dans le... Dans le... Le stock de nourriture. Euh... Quelles sont mes prochaines missions ? Inciter Sbyshek à aller travailler. Et aller récupérer les clous chez le forgeron. Il est là Sbyshek ? Papa dit que tu te laisses aller et qu'il te mettra à la porte si tu continues comme ça. Ah, et pourquoi il ferait une chose pareille ? Il se retrouverait avec Stibor. Et il va non plus se casser le dos au travail. Oh... Ecoute Sbyshek. Papa est en colère contre toi. Et s'il dit que tu ne fais rien, tu ferais mieux de faire un effort. Je dis ça pour ton bien. Tu ne voudrais pas perdre ton travail quand même. Toi et ta famille vous parlez toujours du travail comme si c'était un don du bon dieu. Bon, très bien, je vais y aller. Tant qu'on me fiche la paix. Voilà qui est mieux. Tu verras, ça ne fait pas de mal. Il ne parle pas très fort. Peut-être un souci dans les dialogues. Alors, je peux siffler pour appeler mon cheval mais je n'en ai pas. Ok. Je vais chercher le chemin qui est quand même très long. Je ne pensais pas. C'est vrai qu'il y a plein de maisons autour. C'est logique que les gens habitent autour et pas forcément dans le mur d'enceinte. Je peux donner un ordre d'attaque à mon chien. Bonjour. 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 Je suis blessée. Auriez-vous de quoi me soulager ? Certainement. Je vais vous examiner et nous verrons. Si vous avez de quoi payer bien sûr. Vous savez quoi ? J'ai changé d'avis. Je vais me débrouiller autrement. Je suppose que c'est une façon de se soigner. Ça, snap du sauveur à 100, c'est un tarif imbattable. Enfin, à 100,2. Je crois que le minimum que font les marchands, c'est 100. C'est-à-dire la valeur de l'objet lui-même. Je ne pensais pas que ça se trouvait aussi peu cher. On est dans la ville, là ? Ouais, mais pas rentré par une porte principale. La maison du Germain. Du coup, on est plutôt dans l'histoire. Bonjour, madame. C'est très gentil. Oh ! C'est une façon de faire la fête pour changer le festival de la récolte. Le festival de la Pentecôte. On danse. Un petit tour à l'église. Et on redanse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Il paraît qu'ils organisent des tournois à raté. Les hommes enfilent des armures rutilantes. Et on peut les regarder se cogner les uns les autres. Ça doit être un spectacle. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose du genre de temps en temps ? Après tout, le seigneur Hadzig est l'Hitman Royal. Pour un tournoi, tu as besoin de chevaliers. Il n'y en a pas assez ici, Ascalis. Mais le tournoi du seigneur Hanouch à raté est ouvert aux roturiers. Même nos gars à nous pourraient participer. Oh mon Dieu, ne parle pas si fort. Je vois déjà mes frères se précipiter pour s'inscrire en premier. Et ils ne seraient pas les seuls, pas vrai ? Et Henri, il passe son temps à agiter son épée en bois comme s'il se préparait à rejoindre une croisade. Tiens, tu veux jouer un jeu avec moi ? Tu penses que lequel de nos gars gagnerait pendant un tournoi ? Ah bah, en vrai, ça sera Henri ! Henri l'emporterait sûrement. Il s'entraîne beaucoup avec ses épées en bois, comme tu disais, et puis c'est le fils d'un forgeron. Marteler le fer à longueur de journée, ça doit faire les muscles. Ah oui, tu penses ? Ne le répète pas, mais j'étais heureux que l'on a vu le fer au benet, et on ne peut pas dire qu'il se tue à la tâche à la forge. Bon, assez parlé de tournoi. Je dois y aller. Prends soin de toi. Eh bien, c'était une tranche de vie intéressante. Euh... Ah bah oui, je sais où il habite le forgeron. Comme l'impression d'avoir été dans le corps du fils du forgeron pendant un moment. C'est marrant comme la ville a l'air différente juste parce que j'arrive d'un autre endroit. Bon, en vrai, je reconnais vite, mais... Comment s'appelle la mission de Thérèse ? Un jour comme les autres, ok. Comme les autres, donc il va peut-être y avoir une sorte de répétition. Le forgeron n'est pas là ? Ou peut-il être ? Euh... Eh bien, on peut aller demander. Moi, je pense qu'elle va répondre à la taverne, mais... Si vous me permettez, je goûte. Allô ? Bonjour madame. Bonjour. Mon père m'envoie récupérer les clous, mais il n'y a personne à la forge. Ah, désolée, jeune fille. Martin a dû se rendre au château pour s'entretenir avec le seigneur Radzig. Il doit forger une épée pour sa seigneurie. Ah, je vois. Et est-ce qu'il a fait les clous pour mon père ? Je crains qu'il n'ait pas eu le temps à cause de cette épée. Mais si tu reviens demain, il les aura sûrement fait. Je lui rappellerai ce soir. D'accord. Je repasserai demain. Très bien. Oh, au fait, les filles te cherchaient. Quelle fille ? Bianca et Jeanne. Tu devrais aller les voir avant de rentrer chez toi. Vous êtes sûrement en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elles ne me l'ont pas dit, mais cela semblait important. Donc, j'imagine que cela concerne des garçons, hein. Il n'y a pas de mal à cela, pas vrai, madame ? Vous avez été jeune, vous aussi, et êtes allée danser avec les garçons. Alors, maintenant, je suis une vieille dame, c'est ça ? Euh, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te taquine. Danser, les jeunes ne devraient faire que ça. En profiter tant qu'ils le peuvent. Ton père va te trouver un mari avant même que tu t'en aperçoives. Et tu auras une ribambelle d'enfants à t'occuper. Espérons que ce ne soit pas pour demain. Merci. Je repasserai demain pour ces clous, alors. Pas du tout. Oh, une dernière chose, Thérèse. Est-ce que tu aurais aperçu Henri ? S'il aidait un peu plus son père à la forge, il n'y aurait pas de pénurie de clous. Je ne l'ai pas du tout vu. Il doit sûrement être en train de s'entraîner à l'épée avec ce soi-disant maître d'armes. S'il pouvait manier un marteau aussi bien qu'une épée en bois, il n'y aurait pas de pénurie de clous. Je vois, je vois. Euh, donc elle m'a dit où est-ce qu'il était ? Autornez voir votre père. Ah oui, il est au château. Et je ne suis pas autorisé à rentrer apparemment. Alors, où sont mes amis ? Bianca à la taverne et Jeanne sur le chemin du retour. Thérèse, ravi de te voir ici. Merci. Ah, Bianca, te voilà. Que puisse le Seigneur veiller sur toi. Bianca, comment tu fais pour être si resplendissante si tôt ? Mon père me fait courir du matin au soir. Tu sais ce que c'est. Oui, je sais. Je suis contente que tu sois là, Thès. Il faut que tu m'aides à faire quelque chose. Mais avant, pourrais-tu aller voir Henri pour moi ? Il est à la bergerie près de la palissade. Comme d'habitude. Vraiment ? Encore en train de jouer avec des épées en bois ? Oui. Il se prépare pour sa vie de fier guerrier. Et bien au moins, on sait qu'il sera capable de te protéger des hors-la-loi avec sa belle épée en bois. Les garçons et leurs jeux. Dis-moi, tu serais d'accord de lui apporter une bière de ma part ? Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Si mon père me voit encore courir après Henri, mes oreilles vont chauffer. Mais je ne peux quand même pas le laisser mort de soif par cette chaleur. Très bien. Ah bah oui. Vaut mieux vaut lui apporter une chope de bière qu'un verre d'eau. Tout le monde sait qu'ici, la bière vient de toi et de ton père. C'est bien ce que je voulais dire. Et Tess, une fois que tu la lui auras donnée, reviens me voir. En attendant, il faut que je trouve un prétexte pour que mon père me laisse partir. Parce qu'il y a un endroit où il faut qu'on aille toutes les deux. Mais je t'en parlerai plus tard. File, avant que la bière se réchauffe. Ok. Ça va faire bizarre de voir Henri. Ah, il s'entraîne tout seul. Que Dieu te garde, Henri. Essaie de ne pas te blesser. Bonne journée, Thérèse. Wow. Je t'apporte une bière. Tu dois en avoir besoin après un combat si rude. Génial. Il fait aussi chaud que dans la forge de mon père aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part. On va être honnête quand même. C'est de la part de Bianca. Son père ne voulait pas qu'elle vienne ici. Ah, je vois. Je la remercierai ce soir. Je ne veux pas savoir comment. On va être une bonne copine. Comment ça se fait que tu t'entraînes tout seul aujourd'hui ? D'habitude, tu es avec cette espèce de vagabond. Comment s'appelle-t-il ? Vaniec. Et ce n'est pas un vagabond. C'est un maître d'armes errant. Eh bien, on dirait qu'il est parti errer ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt en train de cuver quelque part. Et puisque je n'ai pas d'adversaire aujourd'hui, ça te plairait d'essayer ? Le combat à l'épée, j'entends. Je pourrais te l'enseigner ? Moi ? Me battre à l'épée ? Oui ? Pourquoi pas ? Bah oui, pourquoi pas. Très bien. Je relève ton défi, jeune seigneur. Mais autant te prévenir, je peux écraser une souris avec un balai les yeux fermés. Je savais que t'avais l'étoffe d'une guerrière. Alors allons-y. Allez, montre-moi ce dont tu es capable. Le premier qui touche l'autre dix fois est déclaré vainqueur. Et si je te blesse ? Ah, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Je ne sais plus. Il faut que je fasse A pour contrer, je crois. Ah, j'étais bien nu, là, mon gars. Bon, on doit être à dix, là. Non ? Mort par Richard, impliquer une blessure mortelle à Henry. Excellent ! J'espère qu'il ne va pas vraiment mourir. Oups ! Ce n'est pas ce que j'appelle un comportement chevaleresque. Maintenant, je vais devoir me battre pour retrouver mon honneur. Prends ça, Paka ! Oh ! Est-ce que ça va ? C'est rien, je vais bien. Je suis désolée, je ne voulais pas. Est-ce que tu m'en veux ? Non, bien sûr que non. Oh ! C'est la blessure qu'il avait le matin où il s'est réveillé, je crois. Et bien, ça t'apprendra à frapper d'honnêtes et pieuses filles sur le fessier. Laisse-moi regarder. Ça va, ce n'est qu'une égratignure et quelques écharnes. Ah oui, mais j'aimerais en profiter pour m'approcher de toi et te tenir la main. Montre-moi ça. Non, vraiment, c'est rien. Tu sais que t'es avec Bianca, mais quand même... Tu sais ce qu'on dit, Al. Celui qui vit par l'épée... Périra par l'épée. Non, d'accord. Et voilà. Voilà. Au fait, c'est à Bianca que tu dois cette bière. Enfin, je lui avais dit. Ok. Eh bien, on a fait un des succès. Retourner voir Bianca et découvrir ce qu'elle veut d'autre. On peut faire ça. Quelle heure est-il ? 10h du matin. Oh là là, bon, on a le temps. J'aurais probablement pas fini la journée en cet épisode, mais... On fera plusieurs épisodes avec l'histoire de Thérèse. Que Dieu te protège, Thérèse. Que Dieu vous protège. Ah, merci. Que puis-je faire pour vous ? Euh... Que voulais-tu d'autre ? Que voulais-tu que je fasse d'autre ? Tu as apporté la bière à Henri, alors ? Oui. Hein ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Euh... Il n'avait personne avec qui s'entraîner, alors j'ai un peu manié l'épée avec lui. Ha 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 ! Toi, manié l'épée ? Oui, et il se trouve que je suis assez douée. Trop douée, en fait. J'ai frappé Henri à la main et je l'ai blessée. Eh bien, Tess. Je ne savais pas que tu étais une guerrière née. Ça va, elle le prend pas mal. Il se sent peut-être moins aventureux maintenant. Très bien. Mais maintenant, je peux te dire ce que je voulais. Et si on allait se promener dans les bois ? Maintenant ? Hein ? Tu veux me faire la cour à l'ombre des pains ? Ha 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 ! Non. Je dois cueillir des plantes pour distiller le schnapps, la boisson préférée d'Henri. Alors... Ah oui, c'est vrai qu'elle lui a refilé du... Elle lui avait promis du schnapps du sauveur. Euh... Non, on va pas insister sur Henri. Quelle plante as-tu besoin ? J'ai presque tout, sauf la Belladone. Ah oui, c'est dur, la Belladone. De la Belladone ? Mais c'est un poison mortel. Ça l'est, si on ne sait pas s'en servir. Mais ne t'en fais pas. Je n'ai encore jamais empoisonné personne. Bonne nouvelle. Bon, on peut épuyer le dialogue. Je vois. Oui. J'aimerais lui donner demain. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait encore d'Henri. Tu sais ce que c'est, Tess. Ne t'en fais pas. Tu vas finir par te trouver un homme. Facile à dire quand on travaille dans une taverne entourée d'hommes à longueur de journée. Moi, au moulin, il n'y a que les sacs de farine pour me tenir compagnie. Et... Zbichek. Zbichek ? Je préfère qu'il s'agissait avec un mari. Je suppose. Ton père ne te laisserait jamais à Zbichek de toute façon. Il n'y a pas très longtemps, il avait trop bu. Et je l'ai entendu dire qu'il allait te dégoter le mari le plus riche des environs. Oh, papa. J'espère que c'était l'alcool qui lui a fait dire ça. Pourquoi tu ne vas pas l'accueillir toi-même ? Papa ne me laissera pas y aller seul. Un loup aurait été aperçu dans les bois il y a peu. Un loup... Par ici ? C'est ce que l'on rencontre. On disparaît depuis 1363. Et il n'est jamais sobre. Et je ne veux pas y aller seul. Ton frère ne peut pas venir avec toi ? Adam ? Il se ferait dessus s'il voyait un loup. En plus, il faut bien que quelqu'un tienne la taverne. Mais... Il pourrait nous prêter son arc ? Bien vu Tess. Euh... Merci. Oui, bien sûr. Affrontons un loup avec un arc. Tant que tu veux rencontrer le arc d'Adam et que je t'accompagne cueillir de la belladonne dans les bois. En fait, ce n'est pas aussi simple. Adam ne me prêtera pas son arc. La dernière fois, j'ai cassé la corde. Tu vas devoir lui le prendre. De toute façon, je ne sais pas tirer. Mais... Stibor t'a appris, non ? Oui, mais c'était il y a longtemps. Ça n'a pas d'importance. Si le loup voit notre arc, il ne s'approchera pas de nous. Tu peux aller demander à Adam, alors ? Tu sais qu'il t'a toujours bien aimé. Fais-lui les yeux doux et l'arc sera à toi. Tu pourrais faire ça avec Henri, mais... Moi... Eh bien... Arrête ! Tu es aussi jolie que n'importe quelle autre fille de la province. Et une fois que tu auras l'arc, retrouve-moi sur le pont près du lac. D'accord ? D'accord. Très bien, je vais t'aider. Mais la prochaine fois que je te demande quelque chose, je ne veux pas entendre d'excuses au sujet d'Henri ni quoi que ce soit. Marché conclu. Il y a quand même une petite tension sur Henri. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a plein de nouvelles missions, du coup. Bah oui, c'est ça, ferme-moi la porte au nez. Je croyais qu'on était copines. Ouais, deux fois, allons-y. Papa, Thérèse et moi allons cueillir des plantes. Adam, tiens la taverne pendant mon absence. Comment ça va, Thérèse ? Ah, il est là, Adam. Hop. Comment allez-vous ? Eh bien... Il paraît que tu es un très bon archer, et que tu as même ton propre archer. Un très bon archer. Ah, ouais. J'ai un arc. Je l'ai fabriqué moi-même. Et je peux toucher cet arbre derrière la taverne à 20 pas. D'où Jésus, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu es fort. Euh... Tu veux bien me prêter ton arc un moment ? Prêter mon arc ? À une fille ? Euh... Je ne sais pas trop, Thérèse. Ah... Dis, Adam, si tu me prêtes ton arc, je danserai avec toi à la prochaine fête. Oh... Vraiment ? Très bien. Je te le laisse avec quelques flèches. Prends tout. Merci beaucoup, Adam. J'ai l'impression que mon niveau principal monte très vite. C'est peut-être intentionnel, dans la mesure où on ne va pas faire tant de choses avec... Avec Thérèse, j'imagine. Quelles sont les nouvelles, voisin ? Tu savais que le demi-frère du roi Venceslas, Sigismond, a pillé Gutenberg à l'aide de son armée d'étrangers ? Mais t'avis qu'il voulait s'emparer de l'argent de son frère afin de financer sa campagne contre ses alliés ? La horde de Tartare et les mercenaires qu'il emploie doivent se payer à prix fort. Uh-huh... J'en ai entendu parler, oui. Y a-t-il eu beaucoup de morts ? Non. Ces lâches de bourgeois se sont rendus à Sigismond, sans même se battre, et l'on supplie à Genou de les épargner. Quelle raison Sigismond aurait-il de se retourner contre son frère ? Pour le détrôner ? Voilà pourquoi. Sigismond et ses seigneurs étrangers pensent tous que Venceslas s'occupe mal des problèmes de l'Empire. Je sais bien que c'est facile à dire, mais si tu veux mon avis, le monde entier sombre dans la folie. Le chaos règne jusque dans l'église où il y a deux papes, bon sang. Comment le peuple est-il censé savoir en quoi il peut croire ? Uh-huh. À votre avis, que va-t-il se passer dans ce cas ? Je vais te dire. J'ai l'impression d'être revenu plusieurs années en arrière avec ce bourbier. Tu n'étais qu'une gamine à l'époque, mais Venceslas a été forcé de se rendre à ses propres seigneurs. Joxte de Moravie et son union seigneuriale sont allés jusqu'à enlever Venceslas et l'ont emprisonné en Autriche. C'est Jean, le frère de Venceslas qui est finalement parvenu à le libérer avec l'aide de son cousin, Procope de Moravie. Eh bien, au moins, il a pu compter sur certains membres de sa famille. Parfois, oui. Sauf que Jean et Procope ont eux-même dû faire quelques concessions au seigneur de Prague. Le roi n'a guère apprécié, de sorte qu'ils ont fini en froid malgré tout. Je doute qu'il consente à nouveau à lui venir en aide. Bah oui, si je n'ai pas reconnu ça. Les gens apprennent sur la politique et plus tout ça me paraît insensé. Je dois retourner travailler. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Bon, on ne va pas taper la discute à tout le monde. J'ai un arc. Je peux sortir de ce côté-là, très bien. Mais dans le prochain épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Et à la prochaine fois. Et là-bas. Sous-titrage ST' 501